bonsoir à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de l'after produit ce soir j'ai la chance d'avoir deux personnes qui comptent beaucoup pour moi aujourd'hui au jour de lancement de la wii academy donc après avoir reçu dans l'after produit dan dumas head of product chez upslide et christelle calico head of product chez united on va parler organisation carrière produit on va parler de tips on va faire des quiz j'espère que ça va vous plaire en tout cas nous allons commencer par présenter nos deux invités qui peut commencer à se présenter enchanté donc moi c'est romain romain cuniac donc je suis city or head of product management chez open classrooms rapidement mon parcours j'ai commencé dans quelque chose de très différent qui était plutôt l'industrie musicale donc ingénieur du son d'abord puis après j'étais musicien puis j'ai fait des petits jobs pour pour manger je me suis reconverti dans dans la tech boire un peu plus sur le tas travailler un peu dans les usn et puis j'ai rejoint à l'époque le site du zéro pour ceux qui se souviennent qui est devenu depuis open classrooms là bas j'ai fait plein de métiers différents c'est bien développeur que travailler sur sur des specs assez vite quand c'est des petites boîtes comme ça on fait vite le produit le design et ainsi de suite ça grossit j'ai fait plein d'autres d'autres choses un peu de produits un peu moins de produits puis encore du produit toujours du design et d'ingénierie voilà et donc là je m'occupe de une partie assez vaste qui est aussi bien le produit le design l'ingénierie la qualité puis tous tous les services haïti annexe voilà ce que je fais intéressant comme comme parcours tout génial bonjour tout le monde merci merci de m'avoir aujourd'hui donc moi christopher parola je suis chief product officer de usign depuis un peu plus d'un an avant ça j'étais chief product officer de meilleurs agents ou là pour le coup j'ai eu beaucoup de jobs parce que je suis arrivé en tant que premier product manager puis petit à petit on a fait un peu grossir l'équipe produit et puis j'ai pu prendre une place au comex ce qui était assez chouette c'est ma première expérience en exco et dans le passé j'ai fait du conseil en product management pendant quelques années j'avais essayé de monter ma boîte j'ai essayé parce que c'est pas le grand succès de ma vie mais c'était hyper intéressant c'était vraiment un moment assez passionnant et j'ai eu la chance de pouvoir la restituer on va dire à accenture au moment où ils ont acquis octo technologie qui était la société de conseil dans laquelle je faisais du conseil et j'ai commencé en faisant du développement d'applications mobiles après quelques années d'école d'ingé donc ça c'est le parcours et aujourd'hui chez you sign depuis un an du coup l'équipe produit c'est une équipe qui est assez grosse en fait qui prend beaucoup de corps de métiers différents donc il ya le product management brand design product design assez classique il ya aussi le product marketing il ya aussi ce qu'on appelle les business ops donc qui vont pouvoir aussi avec du no code aider les équipes sales et revenus et on a aussi une équipe growth donc qui est en charge de tout ce qui est self-serve chez nous je suis qu'on est en train d'amorcer ce virage du sales assistive vers le self-serve sur une partie de nos produits très bien et ben merci beaucoup messieurs on va passer à l'icebreaker rapide icebreaker je vous posez une question à tous les deux est ce que vous pouvez me dire qu'elle produit du moment vous utilisez quel votre produit du moment alors mon profil du moment c'est pas un produit tout neuf c'est google home donc voilà j'ai déménagé il ya pas longtemps à bordeaux j'ai une maison maintenant et du coup j'ai découvert les joies de pas avoir d'accès wifi dans toutes les pièces de la maison donc j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire et je suis complètement tombé dedans je trouve que c'est hyper simple en fait de paramétrer absolument tout donc ça a commencé par le chercher un répéteur wifi puis maintenant j'ai des lampes connectées j'ai le système d'alarme d'entrée etc tout est connecté c'est assez passionnant et c'est assez marrant aussi de voir mon fils soit dire ok google demander de la musique etc donc ça c'est assez marrant quoi c'est un sensu c'est vrai que faut limiter les interactions c'est vrai que c'est très pratique c'est très pratique donc google home et toi romain je vais pas être super original mais comme tous là je suis pas mal à fond dans chat gpt on a discuté un petit peu avant au delà de de l'intelligence qui fournit moi ce qui m'intéresse le plus derrière c'est comment il est amené à révolutionner un petit peu tous nos métiers les métiers produits on l'a évoqué mais je pense même plus globalement je pense qu'une révolution du secteur primaire avec l'automatisation de beaucoup de choses du secondaire et maintenant je pense que c'est c'est une révolution industrielle du tertiaire les métiers un peu plus intellectuel et comment on peut non pas en voir une menace mais plutôt voilà quelque chose qui accompagne qui augmente notre productivité je pense que ça va avoir un impact énorme sur notre quotidien mais aussi sur nos métiers parce qu'on n'a pas fini d'en parler ouais je suis complètement d'accord alors du coup je vous propose directement de passer au premier sujet alors nous allons échanger sur ce premier sujet le thème c'est booster la carrière des product people on a la chance d'avoir deux personnes qui connaissent bien ce sujet la carrière produit a plusieurs avantages elle facilite le recrutement elle facilite l'onboarding elle facilite la rétention aussi des collaborateurs et elle aide elle participe au product knowledge j'ai une première question pour toi Romain pour résumer quel est le principal critère de succès de réussite d'une carrière produit c'est ça comporte beaucoup d'éléments je pense que une carrière produit elle est réussie quand le collaborateur trouve sa voix d'une certaine façon c'est à dire qu'à la fin il a atterri sur ce qu'il aime faire et les ambitions qu'il pouvait avoir après pour le produit particulièrement c'est sans doute plus complexe que pour d'autres domaines parce que beaucoup de paramètres entre en jeu dans ce qu'on aime faire dans une carrière produit ça peut être des positions managériales ça peut être la nature des activités la nature des connaissances et des compétences à acquérir et c'est là peut-être une singularité du produit c'est que la diversité des entreprises des rôles des activités rajoute une certaine complexité à cette carrière produit mais dans le fond c'est est-ce que le collaborateur collaborateur chez l'entreprise ou pas trouve sa voie et arrive à s'accomplir à chercher ce qui est ce qu'il est venu chercher d'une certaine façon ok toi Christopher tu je rejoins tout à fait ce que tu dis peut-être un point des avantages aussi que tu n'as pas mentionné c'est tout ce qui va être égalité salariale parce qu'en fait à partir du moment où on va avoir ce parcours carrière on a la garantie normalement d'être évalué sur des critères objectifs donc on sait ce qu'on a à faire pour passer d'un niveau à un autre quel que soit le type de niveau où est ce qu'on a décidé de mettre derrière chaque niveau et donc c'est plus celui ou celle qui négocie le plus c'est plus celui ou celle qui ose demander l'augmentation c'est très mécanique donc je trouve ça enlève aussi même en tant que manager une partie des discussions parfois difficiles de se dire attends pourquoi je suis pas augmenté en fait regarde là le parcours carrière tu as ses compétences là à acquérir donc c'est très bien pour avoir des objectifs et c'est aussi très bien je trouve pour pour moi pour garantir cette égalité salariale donc chez usain c'est une transparence aussi du coup des salaires à chaque niveau tout à fait en fait chez usain on a décidé de construire avec cinq niveaux ce parcours carrière avec des sous-niveaux à l'intérieur des cinq niveaux qui reflètent en fait les sous-niveaux par exemple je suis niveau 3.1 ou 3.2 ou 3.3 ça reflète en fait un pourcentage de ce qu'il atteint donc si je maîtrise 50% d'un niveau je suis au niveau 1 75% je suis niveau 2 100% je suis niveau 3 et en fait du coup à chaque niveau ça grille les changements de niveau donc de niveau 1 à niveau 2 vont faire un gap plus gros c'est vraiment presque un comme un changement donc ça va être du 10 et quelques pourcents d'augmentation et les changements de sous-niveaux c'est plus une progressivité régulière mais donc pas forcément là un gros gap un gros changement par contre tous les salaires sont ouverts ok donc dans l'organisation en plus tout le monde a accès aux salaires de tout le monde alors du coup les carrières produits c'est quelque chose de très récent enfin dans le monde en tout cas des grandes entreprises c'est pas forcément simple parfois de dire bah voilà le poste aujourd'hui c'est ça c'est ça la fiche de poste c'est ça le car le parcours de carrière j'ai discuté pas mal avec des rage qui du coup me disait bah ouais en fait on aimerait bien avoir ça parce que ça nous aide aussi nous à comprendre les métiers mais parfois il ya des choses aussi un peu légal qui on implique dans la création d'une car produit qui fait quoi c'est fort alors hyper important d'avoir les rh impliqués c'est sûr pas me là le système de niveau que je vous ai évoqué il est pour toute l'organisation donc ça marcherait pas c'était que l'équipe produit qui a son système de niveau et puis le reste s'occupe autrement donc je pense qu'il faut l'équipe rh après c'est vrai tu disais romain il ya des spécificités très particulière dans les métiers du produit donc je pense qu'il va falloir vraiment impliquer les managers des différentes branches du produit qu'on a dans l'organisation notamment parce que vraiment je pense que la création de ce parcours carrière c'est peut-être l'acte de management le plus fort qu'on peut faire quand on construit une équipe en fait c'est le moment où on va déterminer quelles sont les compétences attendues pour les collaborateurs les collaboratrices dessus donc tu disais romain il ya une selon l'organisation selon le niveau de l'entreprise je suis en early stage je suis en scale up on en parlait juste avant c'est pas du tout les mêmes types de jobs je suis dans un grand groupe et ça veut pas dire qu'un est mieux que l'autre mais juste c'est des jobs différents et donc du coup il va falloir se poser en se disant c'est quoi le challenge que je veux atteindre qu'est ce qu'il me faut en dessous comme people et comme skills pour l'atteindre et du coup je décris mon parcours carrière en fonction de ça donc je pense que c'est vraiment dans cet ordre là donc il faut les rh parce qu'il ya des sujets de salaire légaux d'harmonisation dans l'organisation mais il faut aussi que chaque manager se positionne et qu'on l'accompagne à se positionner pour dire moi dans mon organisation je veux des spécialistes ou des généralistes moi dans mon organisation je veux que les gens finissent tous manager j'espère que personne ne fait ça en 2023 mais voilà mais en tout cas les essayer de les accompagner pour construire ça alors du coup une question pour toi romain quels seraient les principes les principaux freins pour une organisation existante à la mise en place d'une organisation produit à l'organisation d'un parcours produit ce que les principaux freins alors c'est une très bonne question d'ailleurs en plein dedans je pense que alors nous chez open classroom sont à des mécaniques un petit peu similaire peut-être je peux les détailler aussi bien sûr pour tu vois après les freins les freins qui peuvent apparaître donc ce que j'évoquais c'est le métier d'open classroom c'est de définir les métiers des gens pour faire des formations donc ce qui est assez intéressant c'est que le playbook interne c'est le même que pour une formation donc nous on a la chance de pouvoir inclure en plus les les ingénieurs pédagogiques qui nous donne une vision un peu plus globale sur le métier donc souvent on part des activités donc quelles sont les grandes activités et après les activités on descend sur tout ce qui est le savoir-être savoir faire savoir on prend en compte aussi quelque chose qu'on appelle le t-shape donc t-shape c'est il ya les compétences propres au métier puis elle est compétence un peu annexes et là ça nous permet déjà de définir une cartographie des compétences en fonction de la grille on doit acquérir plus ou moins de compétences et puis élargir son t-shape mais la base par rapport à ta question initiale c'est aussi les activités et on voit qu'il ya des métiers où il ya sans doute moins de variabilité en fonction des entreprises un développeur back-end par exemple et puis les métiers plus on en amont de phase déjà dans le product design ça commence à bouger un peu et dans le product management on a une grande disparité en fonction des entreprises et donc les activités changent largement c'est à dire que l'activité chez chez nous est différente de notre entreprise donc la première difficulté c'est c'est déjà de de définir ses activités et puis on en parlait juste avant au sein même d'une entreprise il ya plusieurs maturités de produits il ya peut-être un nouveau produit qu'on ouvre et donc les activités nécessaires sont sans doute différentes donc une difficulté c'est ça et puis après bon toutes les toutes les difficultés qu'on peut avoir sur n'importe quel projet c'est l'engagement je pense que trouver le bon équilibre entre bas les managers ce qu'ils veulent vision qu'ils ont les contributeurs individuels de les faire participer mais ils n'ont pas forcément la même vision des activités ou des compétences donc c'est de réussir à trouver un peu cette alchimie là pour définir cette grille d'une certaine façon toi tu as eu quelques freins ouais ce que tu dis est très vrai en fait avant de pouvoir définir le parcours carrière il faut se poser la question de l'organisation qu'on veut mettre en place sur les typologies d'équipe par exemple on parlait de maturité par exemple nous on a des équipes qu'on appelle des plateformes team ce sont des équipes qui vont en fait plutôt s'intéresser à des problématiques techniques qui vont servir l'ensemble de la plateforme chez meilleurs agents c'était l'équipe data qui fournissait toute la data immobilière chez usen c'est le moteur de signature bon le product manager qui est dans cette équipe il va pas du tout avoir les mêmes activités que le product manager qui est dans l'équipe qui fait le nouveau produit issu d'un M&A qu'on a fait début l'année dernière et donc c'est là aussi où c'est intéressant c'est de pouvoir le diversifier ce qui a été le plus dur pour moi dans le temps c'est d'essayer de trouver quand même un socle commun c'est à dire que dans ces activités d'hier moi j'utilise le core framework mais qui est un truc de mélissa perry qui est pas un truc enfin qui datait d'avant mais voilà qui que j'ai lu chez elle et qui je trouvais intéressant parce qu'il regroupait en fait des familles d'activités qui ensuite avait une profondeur différente typiquement core framework pensé pour communication organisation recherche exécution et donc recherche pour ce product manager dans une équipe qui lance un nouveau produit c'est vraiment ce qu'on appelait discovery by the book on va à la recherche on comprend les besoins des clients etc et puis la partie recherche pour je cite paul qui est dans l'équipe chez nous plateforme team en fait c'est plutôt un travail de cadrage technique de vérification des normes etc mais il existe ce travail de recherche donc moi je trouve ça intéressant quand même quand on arrive à trouver comme ça des catégorisations d'activités qui font qu'on peut se dire ok le job on attend ce type de grandes catégories et il y a quelques variantes par endroits où on se dit ben là c'est des activités différentes ou de la profondeur différente il ya ça et après il ya le question de l'évolutivité dans le temps c'est à dire qu'est ce qu'on attend d'un niveau étudié ça dépend beaucoup des boîtes moi c'est une décision assez forte que je porte dans les boîtes où je suis de me dire quelqu'un qui veut faire beaucoup de discovery sans avoir fait des livrets ça va bien se passer parce que je pense qu'en fait s'il n'y a pas la perception de comment est ce que je vais le construire avec une équipe c'est compliqué de sortir les bonnes solutions en face de discovery c'est une conviction je sais que d'autres personnes n'ont pas celle là mais du coup mon parcours carrière est construit pour dire au niveau 1 bah on commence par le delivery et du coup au niveau 2 ça commence à ajouter du discovery puis au niveau 3 d'autres choses et donc ça c'est des choix aussi qui peuvent ne pas plaire à tout le monde et du coup qui peuvent aussi créer des freins ce qu'on disait on le dit beaucoup les collaborateurs doivent s'engager dedans mais c'est aussi normal que des collaborateurs cherchent quelque chose moi je vois dans les recrutements des gens qui me disent je veux être pm et ne faire que de la stratégie ou que de la recherche ok c'est et il y a plein de boîtes chez qui ça marche et c'est top mais en fait ça sera pas pour nous parce que nous on cherche quelque chose qui fait toute la toute la bande donc c'est un désavantage c'est au moins dans le recrutement ça va plus vite t'en parlais tout à l'heure ça peut être aussi un frein si on sait pas exactement si on n'est pas solide sur ces activités là on peut être un peu balotté à se dire est-ce que j'ai fait de bons parcours carrière est ce que là je dis non à trop de gens parce que j'ai été trop drastique sur un choix ça ça peut être aussi quelque chose qui rend l'adoption du parcours carrière plus complexe et du alors non c'est très juste que tu dis ça me fait penser aussi à un truc qu'on a fait en design particulièrement c'est que justement avec cette cartographie de compétences et de personnes ça nous a permis aussi d'identifier nos faiblesses d'une certaine façon et de pouvoir dire ah bah tiens en fait ici on manque un peu de je sais pas de telles compétences et ça permet d'élargir les compétences de l'équipe donc ça aussi 7 7 avantage là sur sur ces grilles là et puis l'autre point est bon je sais pas comment c'est chez toi mais nous assez vite dans la plupart des métiers alors c'est un peu plus compliqué en en product management mais il ya aussi ces tracks qui vont vers l'expertise ouvert le management je pense que c'est un point assez important et pendant longtemps encore en france je pense que présent dans beaucoup de boîtes la seule évolution possible c'est le management et un bon expert n'est pas un bon manager franchement et l'inverse aussi donc c'est aussi de pouvoir on parlait de le succès d'une carrière c'est aussi de pouvoir garder les gens en longtemps d'une certaine façon et c'est de pouvoir leur proposer aussi de se dire bah tiens tu as une track expert nous on a des experts qui viennent plus que les managers il n'y a pas de problème là dessus mais là aussi ça varie en fonction des métiers et ça c'est intéressant c'est un sujet de discussion mais en product management par exemple l'impact est assez lié encore globalement je parle dans l'écosystème à cette notion de management ce qui a été craqué un peu plus en ingénierie qui commence à être craqué en design où on peut avoir des principaux qui ont un impact sur toute l'architecture de toutes les solutions et qu'on 0 management là où dans le product management à l'opposé c'est un truc je sais pas je veux bien avoir son avis pas totalement craqué c'est à tu vas avoir l'impact battu un product director mais product directeur tu prends le management je sais pas ce que tu en penses tu as entièrement raison c'est hyper intéressant parce qu'en plus ce track qui ressemble un peu au graal vers le management rend plein de gens malheureux et c'est bien quand tu as les deux tracks parce que tu peux les faire s'essayer au management et si ça leur plaît pas très vite les renvoyer vers l'expertise et c'est pas vécu comme un échec c'est vécu comme une autre voie donc c'est vrai que tu as raison d'insister dessus sur ce point en fait pour moi le point qu'on n'a pas craqué dans le produit c'est qui pilote la roadmap parce que quand on parle de cet impact en fait et c'est ce truc là et moi je c'est encore difficile pour moi on fait des expérimentations j'ai quelqu'un dans mes équipes qui pilote la roadmap donc qui est managé par un produit une product directrice d'ailleurs et cette personne pilote la roadmap pour toute une partie de produit où finalement on pense qu'il est mieux que la product directrice pour la piloter mais il a quand même cette reporting line et en fait c'est pas évident parce que tu te dis la construction de la roadmap tous les ici peuvent la faire à leur échelle après tu l'agglomères mais tu es quand même tenté de te dire la personne en charge de s'assurer qu'elle est déroulée c'est celle qui manage tous les gens qui l'exécutent et donc tu finis par dire toi tu es product directeur ou directrice c'est toi qui pilote la roadmap là où sur les jobs de principal alors j'ai vu un truc de ken norton récemment qui parlait de ça aussi dans le monde du produit parce que sur le design ou sur la tech les principales ils ont des sujets d'architecture très large etc mais l'équivalence de ça sur le produit est hyper complexe parce que si tu donnes un sujet très large mais que tu n'as pas les people en management qui exécute ta stratégie très large et puis pourquoi c'est toi qui l'a fait pas les autres donc je pense que je pense sur le produit si on arrive à craquer ce sujet de est-ce que la roadmap doit être pilotée par les managers ou est-ce qu'on arrive à la faire piloter par d'autres personnes on aura craqué une bonne partie de cette recherche d'impact c'est vrai que le dans l'ère du projet il y avait des pmo qui s'occupait de ça et qui était un peu transfert mais c'est des coups sur un projet c'est vrai que souvent ce qu'on voit nous chez nos chez nos clients où c'est parfois les leaders pm qui sont un peu plus enclins à piloter en fait qui sont aussi un peu manager mais c'est super intéressant je pense que le sujet de la roadmap du coup tu vas réussir à craquer je pense c'est peut-être avec des steps en fait à des niveaux différents peut-être qu'il ya un niveau roadmap un peu plus fin qui peut être en ownership de certaines personnes et avec du coup certains critères de réussite à court et moyen terme et peut-être une roadmap un peu plus globale qui serait peut-être juste se dire ok elle existe elle est reflète un peu ce que veut faire les équipes mais finalement elle a on va dire un taux de de vie où je ne sais pas de tu vois ce que je veux dire qui peut être moins important il ya les now next letter il ya des roadmap quarter il ya plein de types de roadmap d'ailleurs c'est intéressant c'est quoi vous renard produit en juste on fait une petite digression c'est elle ressemble à quoi vous renard un produit bah là on est en train de changer pas mal de choses mais elle est en no next letter avec des now et des next qui viennent de plus en plus petit d'accord c'est à dire qu'avant on avait des initiatives qui pouvaient prendre un quarter maintenant limite on se dit c'est plus l'équivalent d'une itération donc on réduit fortement plus on va dans cette approche car driven d'une certaine façon plus on a tendance à vouloir réduire aussi ça donc c'est un cercle vertueux après ça dépend encore un peu des équipes mais on a bon le no next letter ça fait un petit moment mais en fait on condense de plus en plus et finalement tu vois je me dis c'est peut-être pas tant quelqu'un qui pourra gérer toute la roadmap plus que l'écart en fait donc voir un peu comment comment nous on fonctionne et chez l'usain elle ressemble à quoi la roadmap de ouais en fait on a en fait on a deux road map produit on a une road map quarter lead où on va retrouver assez basiquement toutes les squads une par une assume lane avec qu'est ce qu'ils font sur le quarter parfois ça s'étend jusqu'au quarter d'après mais bon c'est communiqué à tout le monde que ça c'est hypothétique et qu'on verra bien et c'est effectivement nous aussi voilà calé sur les objectifs donc ok la méthode au care que ce soit sa méthode du note mais en tout cas les objectifs qui sont objectifs annuels des care qui sont pilotés au trimestre donc tous les trois mois on se pose la question est ce qu'on a atteint nos objectifs oui ou non est ce que les initiatifs qu'on fait sont les bonnes oui ou non et puis on switch si jamais on a besoin et et ses initiatifs sont scorer avec le rice pour 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 à la fin se dire c'est ça les bonnes et en fait à côté on a au niveau des care ce que tu évoquais là on a des care leaders qui sont pas forcément des gens du produit donc il ya des gens de plein d'endroits de l'organisation qui font ça et qui ont plus une vue programme donc aujourd'hui pour l'exemple qu'on pilote dans le produit on passe une partie de notre go to market en self serve donc les gens vont plus avoir appelé un sales pour acheter du u sign sur notre application et ça touche absolument partout ça touche aux équipes revenus data produits etc donc on a aussi une vue avec des swimlane mais là d'autres équipes qui sont pas des squads donc il y en a une pour la squad et d'autres équipes et par contre j'ai le pm en charge de ce programme de ce care qui a aussi cette roadmap là et donc qui s'assure qu'on ait bien une roadmap transverse et que tout va atterrir en même temps donc on a ces deux niveaux elle aussi au quarter d'accord les rythmes sont les mêmes mais les items qu'on regarde sont pas identiques bon alors on déborde du sujet mais on peut en parler non mais c'est super intéressant du coup c'est ma faute c'est moi qui ai posé la question mais on en reprend on pourra approfondir sur le deuxième sujet sur les sur les outils et donc du coup on a parlé des freins de par l'organisation d'après la carré produit il ya certaines personnes qui sont reconversion peut-être des personnes qui nous qui nous regardent ce soir et qui découvre le product management via des théories via on a plein de médias produits qui existent et c'est cool parce que la communauté est large le produit commence à se démocratiser et ils sont extrêmement motivés par là l'intérêt du produit connaissent beaucoup théorie et et parfois en grosse les feedbacks que j'ai c'est ils n'arrivent pas mesurer leurs compétences parce qu'en fait ils ont bout ils savent beaucoup de choses mais ils ne mettent pas forcément pratique où l'on peut peut-être même tester et parfois pour ceux qui veulent se reconvertir ils ont aussi des freins l'embauche parce que bah ok vous connaissez par coeur la conception d'un produit mais vous l'avez pas pratiquée pratiquer donc voilà alors moi j'ai des idées sur des 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 tips qu'on pourrait leur donner à ces gens là pour pouvoir se lancer et pouvoir faire des choses même mais voilà qu'est ce que vous leur diriez qu'est ce que vous leur donnerait comme conseil pour se lancer dans le produit avant même d'avoir un poste produit quoi non ça me fait penser alors je n'ai pas envie de digresser trop mais ça me fait penser à un point qui est assez intéressant aussi pour mesurer l'évolution du produit je pense que les métiers du produit je parle en product management sont encore relativement je pense qu'on arrive à l'adolescence du product management est ce que tu disais quand tu as dit ouais les compétences ils sont pas sûrs des compétences je trouve qu'il ya un changement qui est en train de s'opérer c'est que pendant longtemps les compétences product management c'était essentiellement des soft skills et on parlait beaucoup tu sais bien communiquer et analyse bien là toutes les méthodologies qui arrive toute la théorisation de ce qui est en train de se passer par exemple la discovery on voit que les deux dernières années une paquette théorisation fait que là on est en train d'avoir des articles qui commencent à émerger qui avait beaucoup moins il y a quatre cinq ans et donc voilà c'est une petite digression la mesure des compétences avant on était vachement sur les soft skills a été bon communiquant tu arrives à prioriser ok maintenant il ya ça a été théorisé donc maintenant on peut mettre des articles il y a plusieurs techniques de priorisation est-ce que tu les connais du coup maintenant beaucoup de gens savent ce que c'est que la théorie et du coup on parlait on parlait aussi de voilà faut pas être plaît faut pas être by the book il faut construire son propre playbook enfin c'est un peu ce que vous dites en gros c'est que chaque entreprise a son propre rôle on l'a vu pour les carrières on l'a vu pour même j'ai fait plein enfin des plein structures et c'est pas du tout le même rôle donc des gens qui connaissent la théorie les gens qui veulent se reconverter dans le produit mal jeune ils se disent mais ok mais en fait ok vous nous dites ça mais du coup comment je peux faire du coup un produit c'est quoi voilà c'est quoi les types que vous leur donnez pour moi il y en a plusieurs il y en a un qui est qui a certaines pratiques du produit qu'on peut pratiquer chez soi on parlait du discovery rien n'empêche d'imaginer une idée complètement farfelue de prendre n'importe quelle méthode que ce soit le lean canvas ou autre chose pour commencer à noter quelques hypothèses aller dans la rue interroger trois personnes on peut s'amuser à se rôder à ça bon déjà quelqu'un qui ferait ça ça sera un plus évident dans un entretien il raconte un entretien d'embauche c'est assez stylé mais en plus ça permet vraiment de se rôder et de se confronter à l'exercice et se dire j'y arrive j'y arrive pas c'est compliqué après ce qui est dur c'est dire que on y va avec les éventuelles questions un peu biaisées on sait pas si on a fait ça ou pas donc il ya ça d'un côté qui peut être bien je pense après là c'est vraiment dans le choix de l'entreprise je pense qu'il ya des entreprises on le disait qui sont variés qui pro qui proposent en fait un spectre très varié et les objectifs qui vont mettre le paquet aussi sur l'accompagnement des juniors et d'autres beaucoup moins à un moment nous chez meilleurs agents on avait choisi une organisation on avait deux pm par squad bon ben pour recruter des juniors c'est magnifique parce qu'en fait vous mettez quelqu'un qui sait faire quelqu'un qui sait pas faire le mentoring il se fait tout seul etc donc du coup je pense qu'on était à ce moment là une bonne organisation chez you sign c'est pas le cas et donc à date on était plutôt sur des problématiques à chercher des gens capables de faire les choses rapidement on a très peu recruté de juniors prochaine vague de recrutement on pourra en recruter mais donc typiquement je pense qu'à date you sign n'était pas la bonne entreprise pour recruter des juniors et je pense qu'il y a des entreprises qui savent pas forcément s'identifier comme étant prêtes à accueillir ou non des juniors ou qui vont peut-être les accueillir pour des mauvaises raisons des choix budgétaires ou autres et donc je pense c'est un conseil aussi donnerait aux gens qui nous écoutent c'est donc tout ce que vous pouvez tenter de pratiquer chez vous pratiquez le chez vous il ya aussi plein de meet up de communautés etc pour tenter d'échanger et d'entendre des gens qui l'ont mis en place raconter ce qui n'a pas marché ça permet toujours d'accélérer un peu je fais pas de pub pour oui vous mais le passage par le conseil ça peut aussi être sympa quand on est junior et qu'on voit 15 organisations différentes en deux ans parce qu'on a fait du conseil ça forge un peu aussi à comprendre des concepts un peu différent et après choisissez une entreprise et posez plein de questions dans le moment du recrutement aussi parce que c'est sûr vous êtes un peu désespéré vous voulez un job et vous avez les refus de normes et a pas pratiqué etc mais les boîtes qui vous dit ça c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elle vous refuse parce qu'elle vous aurait mis je pense dans une situation pas du tout confortable pour développer vos skills donc c'est pas facile mais moi je pense que ce point là est vraiment hyper important et bien merci pour ces échanges on va terminer sur la partie carrière produit à part si vous voulez ajouter quelque chose non le si un petit point c'est juste pour compléter sur l'avenir ça ça montre très intéressant je trouve pour les cas product management on voit que il ya des nouveaux métiers qui apparaissent des spécialisations des tout ce qu'on a expliqué donc je trouve je trouve que sur le product management particulièrement on est dans un momentum particulier ça me rappelle ce qui s'est passé peut-être dans le design il ya quatre cinq ans ou ou dans l'ingénierie plutôt et je trouve ça c'est vraiment un moment excitant c'est à dire que là on voit que sa structure on commence à voir des choses qui qui apparaissent je trouve c'est vraiment un moment excitant pour eux ouais c'est clair c'est clair et c'est que dans ce contexte là dans les conseils que tu demandais moi je conseillerais de miser sur des jobs plutôt généraliste quand on commence pour justement toucher à tout parce qu'on peut être tenté de se dire je vais démarrer product ops ou je vais démarrer sur un truc ultra spécifique et je pense que ça serait dommage et qu'au contraire on s'enrichit beaucoup par moi j'ai des exemples de product designers qui pouvaient faire des user story j'ai jamais aussi bien travailler avec des gars qu'avec eux ils avaient leurs skis très fortes tu parlais des t-shaped ils pouvaient se balader aussi sur le spectre parce qu'ils étaient allés faire des choses très généraliste au début ça les a pas empêché après de se spécialiser d'aller vraiment très en détail sur de l'expertise donc je pense aussi voilà commencer par du très généraliste ça peut être un ok un bon conseil bah trop cool bah écoutez je vous propose maintenant de passer à notre quiz on a du coup comme je vous le disais on va on a lancé aujourd'hui le site wii academy point fr donc sont en nos codes intégralement donc qui a été fait que j'ai fait en nos codes donc on a utilisé plein d'outils on a vu webflow tali on s'est amusé avec plein de choses donc on le lance aujourd'hui dans cette occasion on offre deux formations inter entreprises une product design qui aura lieu en mars et une product data qui aura lieu en avril donc des formations spécialistes et donc attention je précise la dernière fois il ya des weavers qui se sont bon en fait c'est cadeau pour les weavers en fait les weavers ils ont des formations gratuites ils ont trois jours d'information les jouets et les jouets voilà mais en tout cas voilà pour les personnes qui veulent tenter de la gagner du coup vous m'enverrez sur mon linkedin peu importe du coup votre nom si votre si votre nom n'est pas très clair sur le sur le quiz comme ça on en discutera après c'est parti ok alors je vais vous demander de vous connecter sur le slido donc il ya un petit qr code qui va qui va arriver sur sur vos écrans dans quelques instants voilà join the quiz et on va attendre que quelques personnes quand même se connectent ça serait quand même cool aussi non bas on le fait tout seul on le fera ensemble est ce que tout fonctionne léa r léa t'es sûr de gagner une formation ça reste comme ça que personne ne vienne voilà ne venez pas laisser léa gagner sa formation d'ailleurs léa tu gagneras deux formations c'est ça on en a déjà pas ouais ouais alex désolé 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 bon bah c'est un flop ce cousin tant pis on va commencer par par lancer le quiz et peut-être que vous voulez vous inscrire au fur et à mesure donc on va lancer les questions alors la première question que on va vous poser quel est les quel élément est considéré comme une variable d'ajustement dans une approche agile le coût le délai ou le périmètre ça nous répond non 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 on attend il ya une personne qui sur 2% avec deux personnes donc après les personnes vous pouvez vous connecter sur bleu on est d'accord alors c'est le c'est le périmètre c'est le scope produit qui est du coup la variable d'ajustement en approche agile versus le cycle en v où du coup les délais et les coûts sont variables le périmètre ne change pas parce que du coup en cycle en v vous avez un scope bien défini on sait tout ce qu'il faut faire voilà pour 10 ans pour 10 ans et en agile du coup c'est le scope c'est le sprint qui change le sprint backlog si vous êtes en scrum évidemment ou votre backlog qui change tout le temps deuxième question quelle durée optimum faut-il prendre pour suivre les objectifs de mes okr au niveau des key results deux semaines un mois trois mois une année aussi des produits et puis je pense que à certaines on va les garder plus longtemps et puis d'autres peut-être moins longtemps mais on va pas changer les objectifs en cours d'année toutes les semaines et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y en a qui les mettent par produits comme on est petit encore on les a pas décliné donc c'est les okr de la boîte qui sont directement rattachés au squad il n'y a pas de niveau il n'y a pas l'étage intermédiaire ok c'est marrant parce que nous on était dans la mécanique inverse et on est revenu à ça ok ce qui est beaucoup plus pour l'alignement ouais le petit truc qui change c'est que maintenant même les chaque squad a généralement on peut l'appeler d'un star métri connu une car mais les reportes au board maintenant canon de guillard mais non c'est bien ça c'est c'est la nouveauté donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas le changer tout trop souvent mais moi elles sont un peu plus pertinentes le board participe aux démos enfin review non encore non mais il t'envoie des petits messages le matin pour te dire j'ai quand même vu vous êtes 8 super est-ce que vous pouvez me donner les trois dimensions d'un jobs to be done relationnel émotionnel opérationnel fonctionnel émotionnel social fonctionnel relationnel qu'est ce qui est ce qui est qu'est ce qui est final dans le dans le dans le résultat de la route comme et donc du coup ça tout ça ça touche l'aspect fonctionnel émotionnel et social social sur ma part et mon téléphone iphone côté social ça renvoie une image de moi le côté émotionnel de du téléphone bas ça ça me rend une émotion l'interaction avec le téléphone et le côté fonctionnel bas ça m'aide à voir mes mails à prendre des rendez vous et c'est le côté fonctionnel donc sur ces trois dimensions normalement votre produit doit pouvoir y répondre on va parler de north stars matrix alors est ce qu'elle s'applique elle s'applique non c'est pas très français elle s'applique t il est un petit un petit bug à tous nos clients elle est liée à la croissance de nos entreprises ce qu'elle change fréquemment elle est en lien avec les parcours utilisateurs elle est forcément un résultat final elle est et et pardon pour les fautes de cette question alors alors non elle ne change pas fréquemment effectivement mais sinon oui sinon tout est tout est ok elle s'applique à tous nos clients elle est liée à la croissance de l'entreprise elle est en lien avec les parcours utilisateurs elle est forcément un résultat final quand vous sortez une feature peu importe là là tout à l'heure on a fait des ateliers de design thinking et du coup on parlait d'un moment de la customer journée qu'on voulait du coup modifier mais l'objectif c'est une fois qu'on priorise un nouveau moment de votre parcours utilisateur il faut toujours penser à ce qu'elle va nous ce que ça va nous rapporter de l'argent finalement et du coup est ce que ça va nous faire évoluer en termes de business c'est super important le léman signale la signature définitive la conversion définitive le le temps passé sur un sur un contenu il ya différents types de north stars matrix le temps passé netflix les réseaux sociaux ou la conversion sur un amazon ou du coup le temps gagné à faire telle ou telle action typiquement slack ou d'autres outils donc il ya trois types de north stars matrix et c'est à des niveaux différents que vous pouvez utiliser c'est super intéressant en tout cas ça permet de garder le cap et ça peut aussi permettre de prioriser est ce que vous vous appliquez vous enfin vous avez ce concept chez vous en fait nous alors avec le système de care on s'appuie beaucoup du coup on a tenté d'avoir une north star métric quand même par produit pendant enfin pas par produit pardon mais au global pour la santé du business donc nous c'est le nombre de demandes de signatures répondu ok on peut décliner on peut signer que c'est ça traduit plein d'indicateurs est ce qu'elles sont bien partie est ce que j'ai invité des collaborateurs est ce que je signe beaucoup etc et chez meilleurs agents c'était le nombre de mises en relation entre des propriétaires et des agences immobilières donc s'ils ressemblent beaucoup à du airbnb complètement nous on a on a effectivement deux métriques sont un peu plus haute dans l'entreprise nombre d'étudiants et graduation rate d'étudiants qui arrivent à avoir leur diplôme un troisième j'ai dit même des bêtises ce qu'on appelle le job placement les gens qui trouvent un emploi c'est marrant c'est une truc un peu intéressante enfin c'est propre à l'éducation mais en fait quand on est une école on se doit de avoir un taux minimum sinon car le titre auprès de les donc c'est pas forcément une métrique qui rapporte de l'argent directement par exemple mais c'est peut-être mais après c'est une métrique de mission aussi on est une entreprise à mission et on accompagne les gens à avoir des bénéfices dans l'emploi mais voilà nos trois grandes métriques au dessus ok trop cool quelle est la différence entre output et outcome c'est la même chose c'est on pourrait dire autre chose un pour mais bon objectif moyen ou résultat slash action et on voilà bah effectivement l'output c'est plutôt le 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 moyen c'est bah c'est c'est vos tâches c'est vos c'est vos c'est vos users story c'est assez tout un tas de choses qui qui sont assez concrètes et l'outcome c'est vraiment le ce que le ce que la personne va réaliser veut à la fin donc l'output ça va être la conversion l'achat de mes chaussures sur tel ou tel site et puis l'outcome c'est je me balade avec mes petites chaussures mes chaussures et je suis super content de les avoir vas-y vas-y je pensais il ya une image vous la chercherez tout le monde voit mario tout le monde voit mario il ya cette image qui est je trouve connu mais en fait plus j'en parle et plein de gens connaissent pas mais en fait il ya mario c'est votre user la fleur dans mario surtout c'est un produit et donc ça c'est c'est l'output et en fait l'outcome c'est mario qui tire des boules de feu et les gens veulent qu'on leur parle de ça et pas de la fleur moi je trouve cette image ok je comprends mieux l'image sur ton ocean du coup j'ai vu l'image de mario j'en doute pas du tout mais là maintenant avec le avec le avec le texte et c'est une illustration comme une autre d'ailleurs j'en profite aussi pour parler de ton ocean qui est c'est christopher parola point com tout à fait j'ai eu la chance ouais ouais qui n'était pas pris et enfin est super intéressant donc pour les gens qui voilà qui veulent découvrir des d'autres 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 contenus c'est super riche donc oui output outcome et impact bah voilà c'est c'est tout simplement ça donc elle rentre dans les années en 1900 designer charles et ray m pratique déjà ce qu'ils appellent learning by doing apprendre en faisant les prémices du design thinking est ce que c'est vrai ou faux ces personnes qui ont inventé pas mal de chaises et de fauteuils chaises assez connues c'est dans les années 1900 alors après c'est pas en 1900 c'est un peu plus c'est c'est plus loin mais sans effectivement j'aurais peut-être c'est dans le c'est dans le c'est en 1900 donc effectivement c'est c'est vrai les dans le design on bah on essaie de savoir bah comment comment peut se passer le l'expérience sur sur une chaise parlera plus tard du de michel du corroy mais voilà eh ben oui c'est vrai alors ensuite les five wise est une méthode qui permet de connaître quel est le besoin fondamental d'un utilisateur inventé par un des membres de l'équipe de toyota dans les années 50 qui peut aussi servir à rendre une anomalie enfin à découvrir à résoudre une anomalie sur un parcours elle aide à trouver l'outcom d'un utilisateur pour se prendre la tête toutes les villes ça peut ça peut être toutes les rétapes ça peut ça peut effectivement toutes les réponses sont bonnes toyota dans les années 50 donc à l'initiateur du camp banc donc vous pouvez regarder si ça vous intéresse on peut retrouver les cartes de l'époque je suis tombé dessus en fait il y avait les cartes avec les chaînes de production de combat et on voyait on voit les cartes de l'époque avec les mines max et tout enfin c'est super enfin en terme d'histoire super intéressant donc son initiative du camp banc et donc effectivement il y avait la personne dans les ateliers de toyota a posé toujours la question assez à ses équipes en disant mais ok tu as un problème et dis moi pourquoi et en fait généralement le fait que telle ou telle chose fuit c'était pas forcément le cette pièce a changé c'était peut-être en fait un autre pièce qui avait un impact indirect dessus donc ça lui permettait en fait d'être sûr que la conception globale de sa chaîne de production était bonne on l'a été on l'a dérivé finalement on l'a dévié pour la recherche de l'outcom sachant que pour les five wise c'est bien aussi de s'arrêter à un moment donné faut pas trop poser pourquoi il faut rester dans son pro dans son produit faut pas aller trop loin dans l'outcom ça a pas trop d'intérêt il faut il faut bien l'utiliser mais en tout cas on arrive toujours parce que les gens veulent être heureux mais oui mais mais j'ai des conflits temps qui vous d'un moment on arrive ce qu'on veut être mais où tout simplement dans la dans la vie au quotidien qu'on dernièrement il ya un consultant qui me qui me qui m'envoie un message et qui me dit est ce que tu peux m'expliquer parce que du coup je coach des personnes dans les entreprises et qui me dit est-ce que tu peux m'expliquer comment créer une roadmap sur tel outil produit bord je sais plus en virage jeudi bah je demande pourquoi et du coup il dit bah j'ai besoin de montrer à mes équipes que la prio etc je dis mais oui mais pourquoi du coup bah parce que du coup ils comprennent pas et en fait page a et donc du coup bah c'était juste la méthode de priorisation qui est pas bonne avait d'accord ok ben du coup on va peut-être faire un bail de feature ou autre chose ah oui d'accord ok et voilà et en fait même au quotidien finalement même en tant que manager ou en tant que pm quand un stakeholder vient vous voir ce ce five wise il est il est il est aussi très utile à quelle date le concept d'impact team sont créés par christopher parola et nicolas baron chez meilleurs agents ce que c'est en 2015 en 2017 ou en 2019 il ya même le mois ça rappelle mieux que moi ça a été très précis c'est ce jour là personnellement je trouve qu'il ya un avant un après c'est cette cette se fin ouais c'est c'est assez assez fou alors et ben écoutez effectivement c'est en août et en 2017 j'ai besoin de dire quelques quelques mots ouais carrément en fait bah vraiment c'est quelque chose qu'on a fait avec nicolas baron d'ailleurs le nom c'est on galérait à nommer ce qu'on essayait de faire mais on cherchait vraiment à dépasser le côté on a des équipes qui sont focalisés sur un pan fonctionnel ou un périmètre fonctionnel et en fait on se disait on avait l'époque on avait trois squads et on se disait c'est sûr qu'on aura besoin de mettre toutes ces squads sur des sujets différents dans l'année qui vient et du coup comment tu garantis que tu es capable de faire ça donc il faut qu'il ya de la connaissance qui soit bien polinizée entre les squads il faut que tu aies des gens qui sachent faire du discovery qu'ils soient polyvalents etc et on s'est dit en pas de concept d'organisation qui nous permet de faire ça les features team te cadre plutôt sur une feature les plateformes team c'est vraiment de la tech donc on cherchait ça et on a fini par se dire écoute on va essayer ça et l'anexote marrante c'est qu'en août 2017 c'est aussi moment on a mis les okr chez meilleurs agents et qu'on a fait toute la présentation sans jamais dire les mots okr parce qu'en fait on voulait absolument que ce soit pas de la jargonine de gens du produit et donc en fait le jour je diffuserai les slides mais genre les slides ça disait ça serait bien qu'on ait une métrique puis on la regarde régulièrement et puis on a joué au tabou en fait avec nicolas baron ce jour là et c'est comme ça que sont nés à l'époque les impact team et qui se sont bien évolués parce qu'à la fin on avait quand même 10 squats sur ce format là tout le monde nous disait ouais mais ça va être le bazar etc et en fait ça n'empêche pas d'avoir quand même des lignes de fracture entre équipes et donc de s'organiser avec des technologies différentes des applicatifs différents etc il faut pas forcément avec un monolithe pour la partie plus technique ouais c'est pas il n'y a pas de prérequis très important pour le mettre en place si ce n'est les skills des gens dans l'équipe qu'ils soient capables d'être polyvalent et d'aller sur différents domaines super en tout cas encore bravo à tous les deux et une dernière question sur les impacts après j'arrête et ou feature team d'ailleurs dans les deux cas ces équipes ils sont pluridisciplinaires et donc doté de toutes les compétences pour faire les fonctionnalités je vais très vite parce que ça va vite dans un des deux cas ces équipes sont découpés par grandes fonctionnalités du produit dans un des deux cas ces équipes sont découpées par techno web mobile ios etc dans un des deux cas ces équipes sont découpées par objectifs clairs et doivent se débrouiller pour l'atteindre dans un des deux cas elles sont forces elles ont forcément besoin d'okr ça va vous permettre d'en savoir un peu plus sur ce que c'est qu'une impact ou une feature team alors alors effectivement je n'ai pas nommé ce qu'on appelle les component team les component team effectivement c'est découpé par techno c'est ce qu'on appelle les component team ensuite vous avez les impacts team qui sont plutôt du coup pilotés par des objectifs et effectivement vous n'avez pas forcément besoin d'okr pour les impacts team en tout cas d'après son concepteur qui est en face de moi non mais c'est vrai tu as raison beaucoup de gens nous disaient il faut absolument ce système là en fait pas du tout ce qu'il faut c'est juste se dire que l'équipe peut être remobilisé sur un impact différent quel que soit le mode de définition de l'impact de l'organisation je suis un coup de chaud quand même on va tout recommencer dans un des deux cas ces équipes sont découpées par contre ça était produit bah oui et ces équipes sont pure discipline en tous les cas effectivement et du coup il ya aussi d'autres d'autres fit enfin d'autres modèles blablacar utilise les 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 personnages type je crois en tout cas je crois que c'est ça les personnes à team il me semble qu'ils utilisent avec le conducteur et les chauffeurs il me semble ouais carrément ce qui est intéressant là dessus en fait comme quand on était chez meilleurs d'agent on avait ça mais nous c'était un niveau qu'on appelait le domaine pas de la vie to be et le bit aussi avec on était une plateforme donc avec l'éternel question de au milieu qui fait la mise en relation mais bon ça on avait tranché puis ça se passait bien on a dit plutôt au niveau du domaine ce qui faisait quand même qu'il y avait une typologie dans les impacts team d'accord et vendre ce qu'on voit beaucoup dans ce que les personnes à team c'est aussi beaucoup sur le e-commerce où c'est plus des personnes à team mais c'est aussi des moments clés du parcours tu as beaucoup activations les métriques pirates etc donc ouais ces modes de découpage existent tous et pareil toutes les enfin tous ces organes ont des avantages et des inconvénients et ça dépend vachement tu disais au début Romain de la taille de l'organisation pour rappel nous on a commencé ça parce qu'on était trois squad dans une phase où on cherchait à étendre notre périmètre produit donc on savait qu'on devrait intervenir sur plein de choses dans une boîte qui est plus établie où les scopes sont plus fiables peut-être que le l'efficacité maximale c'est d'aller vers des features team voilà pour le coup il y aura de produits et chez use and urdu on a un hybride ok on a quelques features team des impact team et des components team d'accord on a vraiment une hybridation de ça c'est ça marche bien ça marche bien en fait ça correspond à la réalité de la maturité des équipes c'est-à-dire des équipes qui n'étaient pas prêtes à passer en impact team il faut juste accepter ça et accepter qu'elle était plutôt une roadmap assez établie et aussi à des gens parlaient tout à l'heure à des thématiques spécifiques ceux qui font le moteur de signature et répondu non mais s'appelle la norme aidas qui norme européenne bon ben en fait il faut la dérouler c'est extrêmement complexe mais il faut la dérouler il n'y a pas de magie quoi c'est pas ça sert à rien d'aller oui en tout cas sa recherche particulière en tout cas encore une fois ça montre bien qu'il faut s'adapter à son contexte comme tu disais romain tout à l'heure qu'il faut pas se poser la question du pourquoi on le fait ensuite dernière question qu'elle aide le chou a ri apporte à une organisation produit elle aide à la mise en place d'un processus d'apprentissage il permet de mesurer la maturité produit d'une organisation d'un collaborateur il permet d'accompagner le parcours de carrière et engage la motivation des équipes elle a aidé toyota à comprendre le lean chou a ri quatre réponses et bien et bien pas du tout elle n'a pas du tout aidé toyota à comprendre le lean pour ses terres un petit on n'est pas tout le temps dans l'histoire mais effectivement chou a ri bah c'est bah du coup tu peux peut-être nous en parler un peu christopher ouais avec plaisir c'est pour l'histoire j'ai découvert ça avec mon frère qui faisait du judo pendant des années et du coup c'est de la tradition des arts martiaux donc ouais c'était pas toyota et l'idée de chou a ri c'est se dire en fait qu'au début pour une compétence nous on a souvent une vision en occident d'une on off d'un bouléen quoi j'ai la compétence j'ai pas la compétence et en fait c'est entre une notion de progressivité donc chou c'est pour apprenti à ses maîtrises et ri ses transcendances donc en fait l'idée que j'aime bien c'est se dire déjà avant de transcender une méthode il faut la maîtriser donc tous les gens qui disent je fais de l'agile mais un peu mais en fait j'ai pris ça et pas ça mais qu'on n'a pas compris le fondement de la méthode ça finit jamais bien j'aime bien ce côté transcendance faut maîtriser avant et après ce qui est sympa aussi ça permet d'avoir un parcours carrière parce que faire le lien avec le début qui est très progressif en fait on peut pour quelqu'un de niveau 1 attendre des compétences en maîtrise alors chez nous mais apprenti si j'ai besoin d'être pour le faire maîtrise je fais seul et transcendance je suis capable de l'apprendre à d'autres personnes donc c'est vraiment ça la logique et donc par exemple mettons qu'on veut apprendre un atelier pendant un atelier d'impact mapping au début je suis apprenti je le fais avec quelqu'un donc je suis copilote je regarde quelqu'un le fait moi j'observe ensuite j'essaye de le faire avec quelqu'un qui au niveau riz qui m'apprend à le faire et ensuite ça y est on considère qu'au bout de plusieurs itérations de ça je sais le faire donc ciment c'est que ça introduit pas mal de progressivité dans les parcours carrière et il n'y a pas juste le côté je sais je sais faire une interview utilisateur oui ok oui non mais du coup est ce que le oui c'est je sais gérer des cas ultra complexe je sais gérer une personne qui parle énormément je sais du coup je trouve que ça reproduit bien cette finesse là et du coup est ce que vous mettez à disposition qui est ri qui est pour que les gens se disent bah tiens en fait je veux en parler ou qui est un peu de l'auto enfin que vos équipes ça ouais en fait quand tu es riche alors c'est pas les parcours ailleurs sont pas publics ça a été quelque chose qu'on a fait plutôt à la demande des collaborateurs ça pourrait le devenir mais en tout cas aujourd'hui les gens avaient plutôt envie de garder pour eux par contre les par exemple la directrice des product managers connaît le niveau de chacun et donc du coup s'assure de faire les bonnes paire d'accord au bon moment sur les bons procès donc en gros dans les objectifs des uns et des autres bah toi tu vas devoir apprendre cet atelier au moins une fois dans le quarter bon mais toi tu dois l'apprendre et puis elle fait le match mais qui l'a comme ça quoi donc elle pilote ça comment ça se passe du coup chez open classroom le les niveaux d'apprentissage tu parlais du t-shirt tout à l'heure tu vois alors après il ya plein il ya plein de façons d'évaluer les connaissances une qu'on utilisait pas mal à un moment c'était qui est assez classique en quatre points qui est après ça peut simplifier par tout ce qui est inconsciemment un compétent je sais pas si vous voyez ce que c'est tu peux comment c'était inconsciemment un compétent n'a pas connaissance de ton incompétence tu viens consciemment compétent enfin non tu viens consciemment un compétent pétant donc tu découvres un petit peu le fait que tu manques de connaissance de compétence ensuite consciemment compétent et inconsciemment compétent ok après après il ya plusieurs autres façons de procéder avec pareil des notions de niveau et après en face du niveau on peut mettre des niveaux de maîtrise alors ça peut être comme le choix arrive même si c'est pas appelé une telle il ya pas mal de deux théories différentes là dessus et sur votre application du coup les personnes qui viennent se former chez vous c'est comment ça se passe là la notion de hockey j'ai j'ai hâte chiffre 1g j'ai ok c'est ok où je pense qu'après aussi la notion de il ya différentes compétences par new c'est l'étape d'après c'est de se dire en fait il ya des comptes enfin des compétences qui peuvent être acquises plus ou moins mais des compétences qui sont accessibles à aussi plus ou moins des des niveaux de connaissances après c'est quels prérequis pour chaque compétence c'est ça ressemble à un graphe en fait les compétences avec des prérequis des niveaux donc c'est un petit peu enfin notre notre ingénierie pédagogie maintient ça très bien et donc concrètement bah pour un étudiant finalement il acquiert une compétence et cette compétence là elle est plutôt du niveau débutant et si c'est le même domaine de compétences un peu plus évolué ben il n'aura pas forcément la même formulation elle fera un page rien plein de choses à dire sur les compétences et il ya tout ce qui est une méthodologie technologie compétence je sais pas connaître le développement orienté objet on peut le faire avec java c'est différent enfin voilà oui ça en fonction des métiers en tout cas chez vous très rapidement nous les compétences c'est là sur une théorie sur une pratique c'est la personne ne connaît pas la personne connaît la théorie mais de ces ne l'a jamais pratiqué la personne de la pratique et mais n'est pas honneur et la personne l'a mis en place à ce niveau la théorie je les ai déjà fait et puis je sais le faire voilà donc on a un peu dans le même état d'esprit et ben écoutez le quiz donc c'est léa bravo léa et françois tintouin et fin bien et ben écoutez écoute léa et alex envoyez moi vos mails et vous recevrez du coup une invitation pour les les deux formations bravo à vous j'ai toujours été inspiré par ceux qui genuinely care pour faire des produits qui m'intéressent aux produits qui m'intéressent aux produits qui m'intéressent aux entreprises et nous c'est que le product managers derrière eux deserve un système de dédicatement pour soutenir leur travail très longtemps que le product teams a été stuck avec un jumeau de tools ils sont floués avec user feedback mais struggle à capturer tout en même place donc ils risquent les opportunités avec aucun système de leur own pour manager leur feature ideas product teams live out of an issue tracker so they're losing the big picture spreadsheets like structure and make feature prioritisation a black box and product roadmaps made in PowerPoint they're outdated the moment they're shared so what's the alternative we need to replace all those disconnected tools with one system a system of record for product management a system that automatically consolidates all that valuable feedback floating around in other tools so your product team can prioritize the features customers really need a system that offers a holistic view of all your feature ideas standardizes prioritization and ensures product objectives support company goals a system that provides dynamic roadmaps that can be tailored for different audiences yet always stay up to date so everyone is aligned around what's getting built next and why and a system that integrates with the solutions you're already using to keep everything in sync and improve your existing workflows just like CRM's brought sales into the modern era we believe product management systems like product board will do the same for product they're helping us reimagine how we build the products of tomorrow and they'll help your organization make products that truly matter to your customers we can't wait to see we decide to build next de retour sur le plateau de l'after produits merci aux participants du quiz on va passer au deuxième sujet désolé on a pris un peu de retard mais on va quand même faire ce deuxième sujet évidemment on va partager des pratiques produits au sein d'une organisation les outils comme le product knowledge le product playbook qui sont des pratiques et des bonnes pratiques au sein d'une organisation est aussi en lien avec la carrière produit notamment sur la définition des rôles et responsabilités dans un contexte bien précis est ce que vous pouvez nous donner vos bonnes pratiques sur vos organisations produits qui veut commencer mal et je j'attaque après au moins je te laisse dérouler mais en fait derrière ta question je pense que le plus important c'est de se poser la question comment on donne du cadre pour qu'il y ait de l'autonomie dans les équipes et ça je pense que c'est ça le point qui est essentiel et donc du coup il faut choisir le niveau de cadre qu'on veut donner donc en gros typiquement le cadre que j'aime donner les okr sont un cadre je suis sûr que les gens bossent dans le cadre des okr après ils font un peu ce qu'ils veulent à l'intérieur mais parfois ça suffit pas il faut décrire un peu plus donc c'est là où vont venir des rituels on parlait des playbooks on pourra revenir dessus si on veut un peu en détail typiquement on a un playbook de discovery parce qu'on trouvait que c'était ce qui était le moins documenté moins adapté à ce qu'on faisait dans la nature mais après on a des choses du type les product principles donc en fait c'est on a choisi de se dire dans toutes les décisions va prendre quelqu'un dans l'équipe produit comment il arbitre et en fait on veut pas qu'ils nous posent la question moi je veux pas qu'ils viennent me voir dans mon équipe et qui me disent alors christopher comment on arbitre donc en fait j'essaie de leur donner des clés donc les product principles par exemple chez nous ça fait l'acronyme sign je vais pas vous forcément vous les détailler mais l'idée c'est de se dire le premier c'est speed first et il gagne sur tous les autres donc du coup on a explicité pourquoi c'est ça qu'on voulait faire parce qu'on n'apprend que de nos utilisateurs donc plus on va vite plus on apprend donc c'est à dire que dans les décisions qui vont prendre s'ils peuvent faire un truc plus petit pour livrer plus vite de la valeur faut le faire même si c'est un peu moins bien fait même si c'est pas pixel parfait etc il faut le faire et donc il ya ça après il ya quelques rituels dans les équipes on pourra revenir dessus après je suis Romain tu as sûrement des choses comme ça aussi chez toi mais c'est peut-être les guildes par corps de métiers une équipe produit c'est très pluridisciplinaire comment on fait pour que les product marketing managers se réunissent de temps en temps et les product managers aussi etc pour échanger sur leurs pratiques et progresser comment ils se partagent des choses aussi nous une fois tous les 15 jours on a un meeting qu'on vient juste de mettre en place qu'on avait depuis longtemps chez meilleurs agents qui est bring your own problems et en fait quelqu'un de l'équipe produit amène un truc qui lui casse la tête en ce moment à toute l'équipe produit qui vient l'aider et donner des informations moi c'est donc en fait moi je vois vraiment ce rôle dans les product leader de je donne un cadre et après dans ce cadre ils sont autonomes ils y vont ils y vont pas ils se partagent des choses ils partagent pas des choses etc c'est leur problème à partir de ce moment là mais au moins le cadre est posé super merci beaucoup toi Romain ouais c'est intéressant ce cadre là alors nous aussi on le met alors après chaque équipe plus ou moins mature on a une mécanique en complément déjà aussi les valeurs c'est un truc qu'on a travaillé aussi alors il ya les valeurs de l'entreprise mais finalement on se rend compte que les équipes ont besoin aussi de leurs propres valeurs et la vision aussi du métier je pense que qu'est-ce qu'on attend de je sais pas du product design ou du product management ou est-ce qu'on doit être dans cinq ans ça c'est un truc c'était le site de Slack qu'on avait pas mal parlé et ça m'avait pas inspiré pour être là dans cinq ans ouais où doit-on être dans un an et ça te permet de revenir les principes comme tu as dit les pratiques aussi ou des zones de pratique je sais que nous chez nous design thinking on l'explicite ou l'intelligence collective des choses comme ça les objectifs ça peut être les autres mais après il y a aussi d'autres types d'objectifs donc ouais ça c'est c'est le contexte et puis en fait ce qui est assez intéressant c'est de se dire à un moment quand il ya quelque chose qui va pas du tout dans le sens où on veut que ça aille c'est comment au fur et à mesure bah on affine notre contexte c'est à dire bah on revient au five why pourquoi en fait ça c'est parti totalement à l'opposé de ce qu'on souhaitait faire et comment bah on affine justement ce contexte et c'est marrant parce que j'ai eu la discussion récemment avec avec des gens de mon équipe c'était la réussite ça se voit aussi quand des contributeurs individuels arrivent à expliciter un élément du cadre ils disent bah j'ai fait ça parce que je sais pas notre valeur elle est get things done par exemple ça c'est arrivé il n'y a pas plus tard que deux jours et ça c'est un élément de compréhension de réussite de son contexte et quand quelqu'un reprend une valeur ou un principe et dit bah j'ai fait ça parce que ça et pas juste ah je sens une contrainte autour de moi les valeurs le sens de ce que fait une équipe aussi on le enfin c'est important la vision parce que ça permet aussi de se dire bah si demain on fait un pivot si demain on change moi ça m'est arrivé il ya un an et demi quand j'ai monté un produit retail media chez relevancy bah en fait on était parti sur une techno cookie tier et puis bah du jour au lendemain si on a dit bon en fait les gars on arrête parce que c'est quitter ça va s'arrêter bah en fait on arrête et de bosser du jour au lendemain boum mais on avait mis en place du coup des valeurs on a mis en place du coup une vision un peu plus long terme et du coup on est reparti en discovery business model etc on a pivoté on a on est parti sur du coup de kiffer c'est pas bon bref on a refait un truc effectivement ça c'est super intéressant tu parlais aussi de un peu le retrouver le retour vers le futur un peu c'est des rétrocarrer un peu genre bah voilà on en est là et puis qu'elles sont les grandes étapes ça c'est super intéressant comme comme approche de se dire en fait qu'elles sont qu'elles seraient les grandes étapes pour arriver en fait à ça et puis il ya un autre atelier aussi qui est assez cool aussi qu'on a qu'on a pas mal pratiqué c'est l'atelier des rôles et responsabilité avec des indicateurs de réussite de la team en fait finalement c'est en fait on a souvent le débat mais tant mieux parce que ça fait des postes lundi sur qu'est ce que d'un peu qu'est ce qu'un pm pourquoi pas mais en fait finalement qu'est ce que font les gens dans l'organisation d'un produit dans l'équipe le rôle la stabilité pas mal parce que du coup ça permet de dire bah moi en tant que peut-être po peut-être pm bah j'attends de telle personne du designer du 16 ou etc ça et il m'apporte telle chose et moi ce que je fais au quotidien c'est ça 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 voilà en quoi je suis responsable donc cet atelier des rôles et responsabilités je le conseille vachement et je lui ajoute juste à la fin en gros des critères des réussites de l'équipe qu'est ce qui fait que du coup l'équipe existe et c'est des choses qu'on peut revoir du coup à trois mois et on a je vous enverrai lien parce qu'on a un template fig jam dessus je voulais enverrai qui est assez pratique et du coup bah pour parler d'outils de pratique c'est pas que sur les équipes produits aussi ouais le je crois je crois qu'un des trucs qui me passionne le plus dans mon métier et puis la chance que j'ai d'avoir autant d'équipes différentes c'est comment à un moment on arrive à créer des liens sur des pratiques on se dit mais ils ont rien à voir à la base entre eux et comment on arrive à créer ces liens de pratique je vais en prendre quelques-uns qui étaient marquants mais qu'on a commencé à investir plus en user research on va commencer à avoir un fact repository pour collecter ça et en même temps je m'occupais avec les data engineers de retravailler un petit peu le way out quoi la base on se dit rien à voir en fait il y avait tout à voir c'est à dire que la façon dont on organise un way out c'est un repository de user research c'est pareil et ça c'est des choses qui sont qui sont passionnantes et on pourrait se dire mais jamais il va parler à quelqu'un de très très technique et mais en fait juste expliquer ce que c'est qu'un way out c'est un repository pour nos pour nos spectateurs le data warehouse c'est un peu là où on récupère toute la donnée de l'entreprise et après on peut organiser ça alors les pratiques actuelles c'est plusieurs couches dans ce warehouse là il y a la donnée brute puis après celle qui est nettoyée puis celle qui est un petit peu plus fonctionnelle et puis celle qui est mis à disposition pour pour l'analyse mais par exemple dans la user research c'est pareil on a la donnée brute après on la nettoie et puis après on fait après ça dépend des des terminologies mais ça peut être des insights à la fin et finalement l'insight pareil que l'insight de data analyse c'est pas exactement le même type des données mais mais c'est par exemple ce genre de pratique ou à quel point par exemple on a des le design system ils ont des ok a avec voilà des objectifs d'évangélisation de communication c'est de l'usage c'est une mesure l'usage des composants c'est leur métrique c'est assez technique un peu enfin design et technique le design system mais là c'est l'inverse une pratique produit qui vient arriver dans ces équipes là et c'est un peu partout on fait des experience maps de développeurs donc ils sont là avec les designers mon expérience de développement elle ressemble à ça ça c'est passionnant je crois on fait avancer tout le monde qui est vraiment là dedans et du coup alors on a beaucoup dit dans cette session qu'il faut du coup pas forcément parler de théorie mais aussi du coup appliquer à des contextes des choses donc ça on est complètement d'accord ensemble là dessus mais entre nous est ce qu'il y aurait pas trois méthodos j'en ai parlé de deux mais est ce que entre nous il n'y aura pas genre votre top 3 de méthodes que vous adorez que vous trouvez canon à nous partager ouais je peux lancer là dessus si tu veux non mais dans les on va parler de méthode moi je trouve que toutes les pratiques de discovery qui ont été théorisées par h moria autour de running lean sont super et en fait quand on regarde ce qui sort aujourd'hui que ce soit récemment focus de rémi de skipping the beat trap de mise à paix pour citer un peu tous les gens là qu'on peut lire en ce moment je trouve en fait que lui avait résumé tout ça très bien sur les différents types de risques produits les différentes étapes etc donc quelque part alors je trouve que la méthode n'est pas parfaite c'est bien que des gens s'y attaquent et proposent d'autres frameworks mais en tout cas en fait je suis d'accord à toi ça fait que deux ans que les gens se mettent à vraiment documenter et lire ces pratiques produits mais en fait ce bouquin est sorti je crois en 2012 et donc c'est assez intéressant le temps que ça met à se développer donc bref voilà donc si j'en conseillais un sur les pratiques de discovery ça serait celui là parce que je trouve que c'est un peu le fondateur sur sur les pratiques et c'est une méthode que j'aime beaucoup et que je trouve très efficace pour plein de domaines aussi ça rejoint aussi ce que tu disais parce que je pense qu'on peut suivre cette méthode ouvrir une boulangerie en fait il n'y a pas de raison que ça apporte pas quelque chose donc c'est très très loin de ce qu'on fait après c'est plutôt des pratiques autour de la communication non violente moi j'aime bien tout ce qui est vertique du feedback avec communication non violente je pense que ça a une pratique pour des managers qui est importante mais aussi pour des gens dans des équipes produits tu le disais on parle avant des soft skills mais en fait entre dire tu es bon communicant et tu sais faire un feedback en communication non violente ça c'est tangible quoi on peut vraiment le vérifier donc je vais pas rentrer à la théorie mais l'idée c'est de faire un feedback factuel sans heurter la personne en face de soi sans faire exprès globalement parce que l'idée c'est pas de heurter mais avec des mots du vocabulaire adapté à la situation c'est la deuxième que j'aime beaucoup après la troisième que j'aime beaucoup c'est le rice pour le scoring alors je sais il ya le rice le ice des gens disant mais en fait c'est moscow machin ok non mais vraiment oui pas de souci par là dessus j'ai pas de j'ai pas de religion mais ce que je trouve intéressant et là aussi c'est des choses pour faire le point que j'utilise 0-1 ça s'applique à toutes les équipes nous en ce moment on va faire on fait le rail sur les initiatives des équipes juridiques et en fait on se dit de base attends mais c'est pas possible etc c'est une pratique produit en fait pas du tout c'est qu'une pratique de bon sens de se dire il ya peu de métiers où on se dirait je me lance mais en fait j'ai pas regardé à qui ça s'adresse l'impact le niveau de confiance et l'effort c'est dans la plupart des métiers autour de nous les gens le font et nous on le ferait pas dans certaines pratiques donc ça c'est les trois pour moi que que j'aime beaucoup merci beaucoup pour ce portage et toi au moins il y en a une aurait peut-être moins connue mais elle m'a beaucoup inspiré c'est donc kenbeck qui à la base fait plus de l'agilité mais il a parlé des 3x je sais pas si ça vous dit quelque chose donc c'est le fait de dire qu'un produit il a eu trois étapes explore expand extract une première partie qui est d'exploration une autre où on trouve un market fit ou peu importe et là on expériment et nos pratiques changent à ce moment là c'est à dire que beaucoup de recherche au début trouver le market fit peut-être moins data driven mais plus des bêtes parce qu'on a plus à gagner qu'à perdre c'est un concept qui met dessus aussi c'est à dire qu'on explore on a plus à gagner qu'à perdre on expand bah on est juste là à aller de bottleneck en bottleneck et juste faut enlever les freins puis l'extract c'est d'un coup on est sorti un petit peu de cette phase de scalabilité et donc à un moment c'est comment on arrive à retirer le retour sur investissement et là on a plus à perdre qu'à gagner et donc nos pratiques changent aussi c'est à dire que quelqu'un qui a 60% du marché il va pas faire des gros paris et puis beaucoup plus data driven donc ça je pense c'est quelque chose qui ce que toutes les méthodologies je pense que je pense la grosse évolution qui arrive dans le produit c'est d'avoir une sorte de boîte à outils méthodologique qu'on décide de tiens je vais utiliser plutôt dans tel cycle de vie de mon produit ou de mon entreprise et je trouve que c'est ce que dit kenbeck c'est assez intéressant pour savoir on se situe ça c'est le premier point et puis l'autre qui est tout ce qu'elle que tu as cité je suis fan aussi à les mécaniques d'amélioration continue je pense que c'est ce qui ferait vraiment là le changement est en fait c'est de là où on va peut-être arriver au rail s'instituent c'est à partir du moment on arrive à mettre des pratiques d'amélioration continue ça ouvre toutes les autres portes désir un maintien tu parlais des ouais mais il priorisait mal mais finalement c'est d'avoir une mécanique qui permet de se questionner régulièrement sur nos pratiques parce qu'à un moment les pratiques sont très bonnes et puis en fait l'entreprise évolue le produit évolue voilà donc je dirais je dirais c'est surtout ces deux là qui mène en tête ok et du coup on parle de pratique on parle de méthode on a parlé tout à l'heure de de faire aussi des choses un peu tout seul je sais que toi christophe tu pour faire prendre conscience que discovery coûtait pas cher tu faisais après ton boulot acheter leurs agents c'était un peu comme ça j'étais bien documenté et du coup bah voilà c'est souvent ce qu'on dit c'est bas si on lance quelque chose en développement ça va coûter très cher à l'entreprise c'est ce que tu sais ce que tu disais et va vaut mieux être sûr de ce qu'on va lancer et du coup ça ça coûte un peu moins cher qu'est ce que quel conseil tu pourrais toi donner à des personnes qui voudraient du coup se lancer bah dans la dans ses discoveries ou c'est d'autres pratiques ouais merci pour la question c'est que j'ai oublié un peu cette histoire mais en fait l'idée ce qui m'avait un peu frustré à mon essai je parle avec beaucoup de gens dans le monde du produit et beaucoup me disent je comprends pas je peux pas faire discovery mon employeur il veut pas etc ce que je peux comprendre et je pense même en 2023 il ya des boîtes qui ont des maturités différentes et en fait la réalité c'est je pense que c'est vraiment un type de pratique où il vaut mieux demander pardon que la permission c'était la baseline d'octotechnologie quand j'y étais j'aimais bien ça je suis resté avec ça et puis c'est pas dit que ça peut pas faire de mal quoi tu vois au pire moi quand je parle j'étais chez maire d'argent je suis allé parler avec trois clients le soir au pire qu'est ce que je faisais de pas bien quoi rien et donc je pense qu'il ya vraiment ce côté on peut pas amorcer une transformation dans une organisation si on commence pas par prouver les bénéfices qu'on peut avoir avec ça s'il reste de l'orga et pas convaincu et moi j'ai jamais j'ai rarement vu quasiment jamais d'orga qui se réveille un matin et qui dit ça y est on va tout changer on met le product discovery je connais pas d'orga qui a fait ça mais par contre que des gens le mettent en place sur un projet le montre ça fonctionne etc commence petit et à la fin l'étendre ça je l'ai vu et ça peut faire des grandes choses il ya un défaut où il faut faire de ne pas se cramer dans cette période là parce que je l'ai vu aussi où en fait le changement peut être long et donc typiquement ce que j'ai fait moi à l'époque où je faisais ça un moment donné le soir après le taf j'avais dû faire ça pendant six mois je pense que j'aurais craqué et donc faut aussi après se préserver et pas non plus se dire se met dans une posture de david contre goliath et je vais les battre avec avec l'organisation mais donc du coup et moi mon conseil c'est vraiment ce côté et c'est vrai partout c'est vrai aussi dans des nouvelles pratiques etc tu parles d'amélioration continue tu as entièrement raison quand on identifie un truc qui va pas il faut aussi dire que si on veut le changer il ya un moment donné il faut bien que quelqu'un porte ce changement mettre de l'énergie dans ce changement et si le changement est pérenne ensuite le reste de l'orga va s'approprier et il va perdurer sans vous et sans l'énergie que vous y mettez mais j'imagine l'after produit les premiers ça a dû être dur à monter aujourd'hui ça tourne bah du coup c'est vraiment le bon exemple quoi et donc voilà donc en gros c'est commencer petit n'hésitez pas à commencer même des choses qu'on vous demande pas et pas on ne vous frustrerait pas si ce que vous avez commencé à faire paye pas moi je raconte pas cette anecdote mais voilà quand on avait fait ces tests le soir on avait montré ça au CEO de la boîte qui avait répondu aux designers qui les faisaient avec moi parce que tu as interrogé trois personnes parmi tes potes que ça m'intéresse quoi un peu violent comme la discussion et donc du coup voilà et donc frustrant par contre six mois après la boîte faisait des impacts team des okr et du product discovery partout et donc voilà fallait pas s'arrêter à ce premier mur et c'est normal et quand on se met dans les pompes de la personne qui a prononcé ça c'est tout à fait normal de l'avoir dit parce qu'elle s'est dit attend je vous ai demandé de délivrer des futurs qu'est ce que vous me faites donc c'est on peut comprendre les deux points nul de perception bah écoutez messieurs on va passer à la dernière rubrique à part si tu voulais vous c'est bon bah écoutez il est il est temps de passer au product habite c'est parti il y a quelques mois lors d'un live je crois que c'est le deuxième live de la saison numéro 4 3 je sais plus on est qui la saison déjà 3 merci lors d'un live avec matt lemay et sébastien magoutier on est parlé d'habitude et du coup je leur avais dit écoutez messieurs product manager ne décide pas de leurs futures fonctionnalités ils mettent en place des habitudes produits et ce sont ces habitudes qui construisent les futures fonctionnalités de leurs produits c'est tiré d'une phrase d'une personne qui parlait des habitudes de la vie au quotidien petites habitudes qui font après de grandes choses donc j'ai juste un peu déformé en mettant produit dedans et donc du coup est ce que vous pouvez nous donner votre top 3 de vos product habits pour moi je te fais ça ouais alors j'espère gérant je vais répondre dans d'enfants pendant les deux non mais dans le bon sens par rapport à product à vite par là c'est les habitudes que je pourrais avoir qui m'aide au quotidien à prendre les 20 décisions il y en a une qui est pas au quotidien mais qui est une habitude qui se passe pendant les vacances je pense c'est un point super important parce que mine de rien qu'on le veuille ou non on a l'opérationnel le jour le jour et souvent quand on revient de vacances on a les idées claires sur ce qu'on doit faire et ça je l'écris très précisément d'un coup ça ça fait comment dire j'ai pas le terme mais tu vois un peu comme le sable et l'eau quand j'ai oublié le terme mais bon vous l'avez et en fait il ne reste que l'essentiel de ce qu'on doit faire et ça je le note et ça après je le regarde ça sédimente sédimente et je regarde après toutes les semaines jusqu'à mes prochaines vacances parce que voilà ça permet juste de se focaliser sur l'essentiel ça c'est une première habitude que j'ai après il y a une autre habitude c'est que je trouve qu'il y a un vrai lien entre simplicité efficacité et expérience mais dans tout ce qu'on fait et en fait quand à un moment on voit qu'un processus qu'une façon de faire ou même qu'une vision produit elle est pas simple à énoncer ou c'est pas il manque une beauté systémique j'ai utilisé même ce terme là souvent moi c'est un indicateur que c'est là où faut que je me concentre je suis rarement trouvé un point de produit ou ou de process où c'est la complexité a été efficiente et souvent c'est qu'il ya un truc à craquer et ça c'est donc voilà ce processus là de simplification c'est un sujet une habitude que j'ai aussi et d'une certaine façon le design thinking dans un petit peu tout ce que je fais aussi tout ce que je promeux ok ça répondait aux six habitudes entre moi ça m'intéresse vachement merci trois habitudes j'en ai alors qui est hebdomadaire qui est pas quotidienne mais qui est de me faire une revue le lundi matin alors à la fois de la roadmap à la fois de ce qui a été sorti par les équipes sur la semaine précédente et aussi de mes priorités personnelles tout ça a été un truc qui était assez difficile pour moi de passer de l'opération en fait finalement c'est l'histoire de tous les gens qui vont vers le management en passe de très opérationnel à quelque chose de plus loin du terrain et du quotidien donc pour essayer de garder un lien avec ça suivre cette roadmap suivre ce qui est livré pour continuer de bien connaître mon produit et aussi me dire des priorités pas de boîte mais de moi c'est à dire oui j'ai un temps limité dans la semaine où est ce que je dois l'investir cette semaine les choses qui dysfonctionnent est ce qu'il ya de la simplicité à les trouver comme tu es ok est ce qu'il ya un processus quelque chose où je me dis là il faut vraiment que j'investisse mon temps est ce que sinon au quotidien on se laisse complètement débordé je trouve pour avoir 15 questions par heure sur sac etc et donc voilà se dire ok bah ça j'accepte de pas le traiter ou de dire aux gens je ne vais pas le traiter cette semaine c'est pas ma priorité parce que là je pense qu'il faut que j'ai de l'impact ici donc ça c'est quelque chose que je fais depuis seulement un an et demi qui m'a beaucoup aidé à justement aussi trouver un peu plus de sérénité dans les semaines et moins le c'est la course absolue et je ne sais pas exactement ce que j'ai produit en fin de période la deuxième je n'ai pas tout à l'heure autour du feedback mais voici cette collecte et donner les idées donc il ya les feedbacks qu'on donne en communication non violente aux équipes ce qu'on collecte aussi sur notre base client utilisateur et aussi sur la santé de l'équipe tous les trois mois nous on fait une rétrospective d'équipe produit avec un format très simple qui drop start toute l'équipe et c'est de là aussi qu'il va y avoir des processus autres ça c'est une habitude qui est assez saine mais donc essayer de travailler avec ce ce feedback et une troisième que je travaille beaucoup sûrement en ce moment qui est sur la délégation ou en fait je ne manage pas de manière c'est en parfois parfois de micro management mais à tort et à travers donc j'aime pas le mot mais en tout cas l'idée c'est pas de contrôler ce que font les équipes et plutôt d'améliorer ma délégation parce qu'en fait il y des gens en management à des niveaux différents j'étais jeune directeur des jeunes head of des gens plus plus capés et donc de bien adapter mon niveau de délégation à la personne donc déléguer l'objectif et pas le chemin pour y arriver sauf parfois ça fait du bien de donner le chemin si la personne est plus junior donc elle en a besoin donc essayer de jauger ça un petit peu mieux pour me trouver dans des situations où des gens en dessous de moi savent pas ce que j'attends d'eux ou enfin voilà donc ça c'est un travail vraiment en ce moment et je pense qu'il sera jamais terminé mais un travail travail assez important je pense très bien bah écoutez merci à tous les deux de vous êtes prêté au jeu alors bah écoutez c'est bientôt le moment de vous remercier tous vous deux et tous nos téléspectateurs sur la chaîne twitch de l'after produit merci au du coup à vous merci du coup à product board notre partenaire de l'émission merci à la régie qui est aujourd'hui et comme d'habitude au top merci à toutes les personnes qui ont contribué au fait qu'on se voit aujourd'hui et donc du coup je vous donne rendez vous le 8 mars avec marcel ventourine notre cipio adoré personne qui a qui a lancé un after produit qui est notre notre mentor avec des invités surprises et une belle surprise aussi à la clé je vous promets que ça va être ça va être sympa donc voilà bah écoutez je vous souhaite une très bonne soirée prenez soin de vous prenez soin de vos produits de vos équipes et puis bah encore un grand merci d'être là et avec nous ce soir et puis bah vous pouvez nous retrouver sur le prochain live merci à tous merci à vous merci beaucoup merci à tous merci à tous